T'es speaker ? C'est quoi un speaker ? Amateur de combat, bienvenue sur l'Olympe. Aujourd'hui on reçoit Sébastien Leuve et qui est caporal, le speaker français le plus célèbre. N'hésite pas à aller regarder la précédente vidéo qu'on a fait avec lui sur la chaîne. On y parle de l'arrivée du MMA en France et de son évolution au niveau pro et amateur. Speaker, c'est celui qui va mettre en valeur les deux protagonistes qui vont se taper sur la tête, sur un ring ou dans une cage. On est là pour les... C'est eux les stars de la soirée, donc moi je suis là pour les faire briller avant qu'eux ne brillent avec leur... Toi, ça a été quoi en plus de ton évolution, mais personnelle dans ce milieu-là ? Comment t'étais quand t'es arrivé ? Comment t'es évolué et comment t'es aujourd'hui dans ce milieu-là ? Alors, comme je disais, j'ai commencé le Mueta il y a 13 ans. En fait, j'ai commencé par le full contact. J'avais 13 ans, ça m'a vite gonflé parce qu'on pouvait tâter au lieu... J'avais un peu de la ceinture et... Donc après kickboxing et après Muetaï. Ça, ça fait à peu près dans la même année ou une année et une. J'avais fait du judo quand j'étais gosse, comme tous les gamins. Beaucoup de foot, un peu de foot, un peu de basket et tout. J'ai fait un peu de l'ancienne. Jig Johnson. Exactement ! Eh oui ! En parlant du con, voilà, c'est mon époque ! Et donc après... Donc moi, à 18 ans, je suis parti à l'étranger. Je suis parti en Italie puis j'ai parcouru le monde. Et après, je me suis installé en Italie et j'ai boxé en Italie. Les sociaux de ma carrière en Muetaï a été fait en Italie. Donc moi, c'était vraiment le Muetaï. C'est un sport qui, pour moi... Alors, je dis encore le plus complet en striking. La boxe des huit membres, la science des huit membres, on a tellement de points d'impact. Après est arrivé ce fameux Free Fight MMA où là, tu rajoutes le sol. Je me suis mis au Pancras où là, j'avais une technique très sommaire au sol, malgré les cours d'énormément de spécialistes, notamment Loïc Porat. On a fait des stages avec basse crutaine et tout, donc on était une très belle école. Mais le Muetaï a toujours été mon premier amour. Donc, j'ai combattu, j'ai fait ma carrière en Italie. Et puis après, je suis revenu en France. On a fait du Pancras, j'ai eu une grave blessure au dos. Ce qui m'a fait dire, il y a un moment où j'étais jeune, mais on arrête. Et puis, pour rester dans le milieu, j'ai eu cette opportunité avec Stéphane Chauffouriez, donc Hatch, qui montait un gala. Loïc m'appelle, me disait, peut-être que j'ai au Club Med et tout. Tu sais parler dans un micro, il nous faut un mec. Tu sais, comme Michael Buffer qui présente aux États-Unis les combats de boxe anglaise. Bah ouais, ça pourrait être compliqué à faire. En fait, ce n'est pas si simple. Mais par contre, je me suis amusé la première fois. Et puis après, Hatch faisait des événements réguliers. Il m'a appris, il m'a appris. Un organisateur me voit, me dit, je fais un truc aussi, tu ne veux pas être mon speaker. Et puis de là, tout est parti. Grâce à Hatch, si Hatch ne fait pas un événement et ne me demande pas de speaker, je ne pense pas qu'à l'heure où je vous parle, je sois speaker. En termes de style, tu es plus Michael Buffer ou Bruce Buffer ? Michael Buffer. Ouais. Michael Buffer, parce que pour moi, ouais, ouais. Et puis c'était... En fait, ça a été ma référence finalement. Ah, Bruce Buffer reste, c'est légendaire. Mais Michael Buffer, waouh. C'est autre chose, c'est un autre style, c'est une autre façon de... Il gigote moins. Il gigote moins. Et pourtant, moi, je gigote énormément en MMA, quand je fais Muay Thai et tout, c'est différent. En MMA, je gigote un peu plus. Mais voilà, c'est sa prestance. Maintenant, les deux sont essentiellement bons. Bon, maintenant, Michael Buffer, je crois que... Je ne sais même pas s'il speak encore. Je ne crois pas, ouais, je ne crois pas. Mais Bruce Buffer reste, bah oui. Quand je vois ce qu'il fait à Paris, le mec, c'est incroyable. Et il n'a pas besoin, et c'est vrai, il se pique, point barre. Il n'est pas là pour chauffer la salle. Ouais. Et il y a beaucoup d'organisateurs qui me disent « Ah, c'est moi, tu arrives et puis tu dis surtout, ouais, faites du bruit, bonsoir. » Jamais vous m'entendrez dire dans un micro « Faites du bruit. » Je ne suis pas chauffeur de salle. Moi, je suis juste là pour mettre les deux combattants en valeur. C'est un organisateur de chauffer la salle. Exactement. Des bonnes cartes. Les combattants ils entrent. Là, le bruit se fère. Ah, merci ! Mais merci ! Mais tu sais que ça, j'ai des débats avec des organisateurs pour ça. Je dis « Mais c'est ta carte qui doit hyper les gens. » C'est parce que tu as fait une carte, tu as fait une bonne promo, les gens. Dès que le gala commence, ils sont déjà chauds. Si moi, je dis à des gens « Faites du bruit. » Moi, je suis dans le public, il y a quelqu'un qui me dit ça. « Oh, j'ai pourri faire du bruit. » Je ne sais pas. « Je ne sais pas. » Je ne sais pas. Et puis les organisateurs qui me disent « Tu dis que ce combat est présenté par les paumes funèbres de machin. » Et ça, c'est ce qu'il fait amateur. Ça, il le fait bruit. Il fait les main events. Que le main event. Voilà. Mais il en dit un. Ouais. Tu fais une carte amateur, machin. Le mec, il va te dire le fleuriste, machin, la boulangère. Je trouve que c'est pas là. Oui, c'est financé, je comprends. Mais si tu as déjà son autocollant dans la cage, machin, tu as les tables. Tu n'as pas besoin. Et puis les gens. Voilà. Mais oui, il y en a qui se mettent. Mais bon, après, j'en rigole. Moi, je ne le fais pas. Sauf si l'organisateur me dit « Seb, moi, je te paye pour ça. » Là, je n'ai rien à dire. Tu es mon employeur. Je respecte mon employeur. Ok, je le fais. Mais ce n'est pas ma tasse de thé. Sur les grosses orgas chez Hatch, même à Grand Prix, on ne me verra jamais dire « Faites du bruit. Un tonnerre d'applaudissants. » Non. Les mecs, ils rentrent. Je vais toute mon énergie, c'est pour ces deux gars-là. Parce que moi, eux, déjà, je les admire. Ils rentrent dans une cage. Ils sont là pour être mis en valeur. Sans eux, le gars-là n'existe pas. Je suis là que pour ça et pas pour autre chose. Toi, clairement, tu es un personnage qui est iconique. Ah, merci. C'est gentil. Bah oui. Depuis toujours, on le connaît. Moi, 2003, j'étais trop jeune pour le voir. Mais clairement, du coup, je t'ai toujours vu. Je suis petit. C'est là où, tu vois, le coup de vieux. Je suis désolé, mais bon. Mais bon, ça fait plaisir. Ça me touche, ça me touche. Il y a des iconiques et tout, mais il y a ce côté où les sports comme moi, ça reste fermé au monde extérieur parce que ça reste petit et tout. Du coup, je me disais, tu vois, toi, par exemple, tu te balades, tu fais ta vie, tu fais tes courses et tout. Tu vois, ça ne va pas forcément. Je ne sais pas si ça t'arrête ou toi. Ça m'arrête. Ça m'arrête parce que maintenant, comme encore une fois, c'est plus médiatisé. Ouais. Donc, et même moi, ça m'étonne. Même là, cet été, sur la plage, les gens qui sont venus, vous êtes le speaker, on peut faire une photo. Après, on m'arrête pas à tous les coins de rue. Il y a eu cette phase où, quand on commentait le Bélator, enfin l'UFC après le Bélator avec Vincent sur RTL9, où là, oui, parce qu'on avait quand même une grosse communauté. Il y a eu, quand j'étais coach sportif dans la Maison du Bluff sur NRJ12. Bon, ben voilà. Mais ça reste effectivement, comme tu dis, à propos de parler, un petit milieu. Même si ça prend de l'ampleur, c'est une niche. Des fois, on a l'impression que tout le monde connaît le MMA. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est un peu de la place que tu prends, justement, dans ce milieu-là. Parce que justement, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on va dire, entre guillemets, tu me diras, le mot est fort. Non, ce n'est pas pour, je ne veux pas faire l'exexerceur ou quoi. Mais on va dire, tu es une légende, tu vois. Et pourtant, tu vois, je ne sais pas s'il n'y a pas 50 personnes qui te suivent H24 dans la rue, tu vois. Donc là, c'est un peu la forêt. Déjà, il n'y a pas 50 personnes dans la ville. Ça va être chaud, tu vois. Une légende, non, je n'aurais pas la... Non, quand même pas. Une icône non plus. Je suis reconnu dans le milieu parce que je spique, parce qu'en fait, les boxeurs, donc toute l'ancienne génération, je les ai expliqués, pratiquement tous. Les nouveaux, les amateurs, vu que je spique les compétitions amateurs, je les connais. Donc du coup, j'ai ce truc de quand j'arrive dans un gala, comme j'arrive pour la peser, j'arrive souvent la veille, je les vois tous, on se connaît. Il y a ce respect, c'est-à-dire que ça, c'est hyper touchant parce que quand les mecs viennent te voir, te serre la main, ça me fait plaisir que tu me spiques. Là, j'ai un peu l'ego qui prend le dessus et qui dit, j'ai bien fait mon boulot. Parce qu'il est content que je le spique, il m'a vu. Ça veut dire que voilà, je fais bien mon taf et je suis là pour ça, je suis payé pour ça. Et que voilà, c'est ça, c'est uniquement ça qui me fait sentir que, ouais, j'ai ma petite place dans le milieu, je ne veux pas en prendre trop parce que ce n'est pas mon rôle. Encore une fois, c'est les boxeurs qui prennent leur place. Mais c'est vrai que sans un speaker, un gars-là, ce n'est pas top. On l'a vu avec, comment ça s'appelle, la sueur fighting. Ils ont fait une voix off. Je veux dire, à quel moment tu t'es dit que ça allait être une bonne idée ? Donc ça, pour moi, c'est voilà. Après, ils ont le droit de tenter. Je pense que la prochaine fois, ils prendront un speaker. Mais on est là, encore une fois, pour mettre en valeur ces boxeurs. Je suis reconnu dans le milieu parce que j'ai été le premier champion d'Europe de Pancras à l'époque avec Loïc. Alors, la jeune génération, ils ne le savent même pas ça. Parce qu'à notre époque, c'était pas médiatisé. Le niveau, c'est pas ce qu'il y a aujourd'hui, il faut être honnête. Il n'y a que l'ancienne génération et que je ne joue même pas sur ça parce que j'en parle même pas. Déjà, tout le monde s'en fout. En vrai, les gens ne savent même pas forcément que tu as une carrière toi-même dans le combat. Et puis, à la limite, comme j'ai, ils s'en foutent et puis ça n'intéresse personne. Par contre, qu'on me reconnaisse en tant que speaker et que je fais bien mon travail, là où je peux dire que j'ai le boulard. Ça fait du bien des fois de se jeter des fleurs et de se dire, je ne suis pas pourri, je fais bien mon taf et je suis reconnu pour ça. Donc, ouais, ça c'est cool. Tu as tout fait en plus. Tu as fait Géo Club Met pendant des années, patron de librairie, 11 employés, théâtre, chansons. Tu as même fait Koh Lanta, speaker, commentateur, tu te fais des mariages. C'est quoi ce parcours, là ? En fait, après, c'est une philosophie de vie qui est un peu bébête quand on la cite, mais on vit qu'une fois, on est de passage. La vie va très vite. Moi, tout ce qui est parasite, tous les problèmes qu'on peut avoir, j'essaye de aller, ça passe. Je fais ce qui me fait plaisir. Encore une fois, c'est difficile, mais j'y mets du cœur. Je finis toujours ce que je commence. Je n'arrête jamais en chemin, même si je dois me tromper, même si je dois me planter. Au moins, j'aurais dit oui, mais j'ai fait. J'ai essayé. Je n'ai pas réussi, mais au moins, j'ai tenté. Là, moi, j'ai ma boîte d'événementiel. Là, je suis en train de monter une boîte de production. Ça se trouve, je vais me planter. Mais au moins, j'aurais essayé. J'ai 50 ans. Voilà, j'y vais. Speaker, le jour où je ne prendrai plus plaisir, j'arrêterai. La librairie, on a arrêté parce que ça, c'est des problèmes familiaux. Et on s'est dit, il y a un moment, il faut arrêter. Mais voilà, je tente plein de choses. Le théâtre, ça continue parce qu'on joue d'ailleurs. Vous êtes invités. On commence le 22 septembre au Théâtre Montmartre Galabru. Et puis, on continuera à partir de janvier. Donc voilà, il y a plein de choses. La vie est courte. Je ferai ça plus tard, non. Trop de personnes autour de moi nous ont quittés, malheureusement. Et toujours, moi, je ne remets toujours pas de la mort de Jean-Marie Merchet. On avait plein de projets et on avait repoussé. Ça me fout de la chair de poule d'en parler parce qu'on aurait dû les faire, Jean-Marie. On aurait dû. On aurait dû et maintenant, j'ai que les regrets. Maintenant, quand j'ai une chose en tête, je le fais. Je voulais aller à Chicago l'année dernière en mars pour faire un trip NBA. On l'a fait. On s'est dit avec un pote, chaque année, on le fait. Là, on vient de réserver pour New York en février trip NBA. Ce coup-ci, c'est New York. Et on le fera et on se donne les moyens de le faire. Après, il peut y avoir des aléas qui font que finalement, on annule. C'est juste reporté. C'est tout. Est-ce que c'est plus une volonté un peu de tout connaître ou c'est genre que tu as plein d'idées en tête et limite, elles viennent s'entrecroiser et c'est se couper l'herbe sous les pieds ? Ce que je vois, c'est vraiment des trucs qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir. C'est des trucs qui me passionnent. Souvent, on me dit, mais la librairie, pourquoi la librairie ? Tout simplement parce que je suis un fan de littérature. Je bookigne, je lis, j'adore ça. Alors, entre lire et avoir un commerce de librairie, c'est deux mondes différents. Ouais, mais si je peux faire de ma passion en plus quelque chose qui va me faire vivre, tant mieux. La preuve en est pour l'espoir de combat. Speaker, j'adore ça. Ça me fait vivre parce que je suis bien payé pour ça. J'ai pas de tabou avec l'argent. Ça me nourrit. Si je peux faire les deux, tant mieux. Donc là, la boîte de prod, je fais du théâtre. Et pourquoi je pourrais pas produire ? Si en plus, j'essaye. Mais je vis. Je vis tant qu'on peut essayer de passer à travers toutes ces maladies à la con et de vivre une vie en paix, tranquille, faire les choses qu'on aime, tant mieux. Pas donner à tout le monde. Il faut juste en donner les moyens, quoi. Ouais. J'essaye. J'arrive pas tout le temps. Je me suis planté plein de fois. Ça force. C'est l'expérience. Et encore à 5 ans de balai, j'ai l'expérience. C'est quoi tes méthodes ? T'as un rituel ? T'as des habitudes ? Tu vas comme ça, tu te réveilles le matin, tu te dis, bon, ok, je vais expliquer aujourd'hui et j'y vais franco. C'est exactement ça. En fait, je me lève le matin. Je sais que j'ai des galas. Je suis booké jusqu'à juin 2024. Je sais que là, par exemple, j'ai un grand prix la semaine prochaine. Enfin, vendredi, on part. Je me mets pas de pression et tout. Je suis tellement content d'y aller parce que je vais m'amuser en travaillant. Après, j'ai pas de petit rituel. Je suis pas du tout superstitieux. C'est juste qu'une demi-heure avant, quand j'ai une loge ou dans le vestiaire, quand je m'habille, je me prépare. Reggae music. Je chante, je bouge. Et tac, et on y va. Voilà, c'est tout. Mais j'ai pas un rituel. D'abord la chemise. Oui, forcément, d'abord la chemise, mais d'abord la chaussure en droite. Après, non, je suis pas superstitieux du tout. Tu fais des échauffements de la voix ou quoi ? Ouais, je fais des échauffements parce qu'en fait, je travaille pas du tout avec ma voix. On travaille avec la colonne d'air. C'est un prof de chant qui m'a appris parce que sinon, si tu commences à crier au bout de quatre combats, Oh, le coin rouge ! Du coup, ça se travaille. Quelques échauffements qui sont les mêmes qu'au théâtre, finalement, quand tu parles. Mais tu le fais en t'habillant. Toi, du coup, comment t'as appris à se piquer ? En gros, t'es allé, t'as tenté et t'as progressé au fur et à mesure ? Ou il y a des gens qui ont pu t'apprendre ou tu t'es inspiré ? En fait, encore une fois, je savais parler dans le micro parce qu'en tant que géoclumet, t'animes des jeux, tu fais des machins. Mais après, quand je me suis retrouvé sur le ring à présenter les deux combattants, je me souvenais de ce que faisait un petit peu Michael Buffer lors des combats et je bougeais pas. J'étais un peu balai dans les fesses. Et puis après, tu t'aperçois que tu mets ta personnalité. Tu copies pas parce que copier, ça rime à rien. Tu amènes quelque chose et tu vois que des fois, ça marche, des fois que ça marche pas. Donc, tu changes. Et puis là, au fur et à mesure des années, j'ai ma patte. J'hésite pas à... Comme je disais, les combattants, on avait un rituel. Je me mettais sur les genoux pour le se piquer. C'est un Marseillais, Arik Margarian, c'était mon truc. Jason Poney qui va combattre, on se check juste avant. Michael Aljarouge, on se salue parce que... Parce qu'il y a ce petit feeling qui s'est créé avec des combattants. Et il y en a qui me réclament des trucs. Seb, tu peux me dire ça, bien sûr. C'est toi la star. Dis-moi, je te le fais. Donc, je m'amuse en plus. Ça m'amuse, ça remet un petit challenge. Et puis voilà, mais j'ai créé mon... Enfin oui, j'ai créé mon personnage. Mais ce personnage, il est pas factice. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, je suis le même. Je ne change pas parce qu'un truc, tu as une caméra, non. Justement, on en a parlé tout à l'heure en venant dans le RR. On se disait... Justement, il y a des speakers français qui vraiment veulent imiter un style, un Bruce Buffer, un Michael Buffer. Mais ils veulent vraiment faire pareil en français. C'est pas top. Et toi ? C'est pas que tu imites. C'est vraiment que tu as ton propre style, tu vois. Et si un jour on dit que tu es le Bruce Buffer français ou le Michael Buffer français, c'est en termes de l'image que tu as. Mais ça n'a rien à voir avec le style, tu vois. Tu es vraiment différent, tu as ton propre style. Donc toi, tu as vraiment forgé ça au fil des années ? Au fil des années ? Dès le début, tu étais... Ouais, parce qu'en fait, dans le Pancras, j'étais le premier finalement. Après, il y avait déjà des mecs en boxe anglaise, il y avait déjà des speakers. Mais dans le Pancras et après le MMA, j'étais le premier. Après, on n'est pas nombreux d'ailleurs sur la scène des speakers en France, si on est dix, c'est le bout du monde. Donc, mais ouais. Copier ? Non. Je veux dire, je ne vois pas miner exactement ce que fait Bruce Buffer. Bon, ça, il y en a qu'un. Il y en a un. Il y en a un. C'est saoul. Ouais, ouais, voilà. Et c'est lui. Donc, on n'a pas... Moi, ça me ferait mal qu'on me dise. Ah ouais, tu fais comme Bruce Buffer. Merde. Et un jour, on m'a dit, on fait vrai, t'es le Bruce Buffer français. J'ai dit, non, non. Bruce Buffer, il y en a un. Non, je suis Sébastien Love en bas. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, je le comprends plus. Si on dit ça, c'est plus en termes de t'es le speaker le plus connu. Voilà. Mais si on dit t'es Bruce Buffer dans le même style, c'est faux. C'est clairement un mensonge. Ah oui, non, non. Surtout pas. Mais oui, après, connu comme speaker... J'aime pas dire number one, mais speaker du MMA, oui. Là, oui, je le reconnais. Aujourd'hui, on nous voit au théâtre. Ouais. Hold up et bras cassés à Montmartre. Je vous invite à y aller. Merci, c'est gentil. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Comment t'es arrivé là aussi ? Alors, comment je suis arrivé là ? Donc, pareil, quand je suis rentré d'Italie, je boxais un tout petit peu en France. Mais après, j'ai fait également du théâtre, du café théâtre, au café de la gare. On jouait Le Cri. C'est une pièce qu'on avait écrite avec mon oncle. C'est un remake de Tarzan. On l'a tourné aussi en banlieue, Théâtre de l'Alliance française à Paris. Et puis après, j'ai eu la librairie. Il fallait choisir. Mais bon, j'ai choisi la librairie. Parce que comédien, c'est très difficile d'en vivre. Enfin, les comédiens, j'aime pas dire ce mot-là. Comédiens, il faut avoir de la bouteille. Je suis encore novice dans le milieu. Et là, donc, Arsène Mosca, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a joué dans OC17, qui était dans Un gars et une fille, qui faisait les voix off dans Un gars et une fille, qui est dans Scène de ménage, qui fait le couple du pompier et de la cuisinière. Donc voilà, qui je connais par le biais du poker. À l'époque, dans La Maison du Bluff, on avait une émission également sur le poker. On l'avait invité. Il était venu. On parlait poker. Et puis, il me disait, putain, mais ça, t'es jamais monté sur scène. Tu fais des vidéos Facebook. Je fais une vidéo Facebook qui fait rire à 100 personnes. C'est pas monter sur les planches. C'est différent. Comédien, c'est un métier. Moi, je ne suis pas comédien. Et puis voilà, on a toujours gardé le contact. Et l'année dernière, en août, il me dit, bon, il y en a un, Arsène. Je veux que tu montes sur scène. J'avais un one man show décrit. J'ai un one man show décrit, que je n'ai jamais joué. Je le jouerai, c'est sûr. Et Arsène voulait me mettre en scène. Et puis, je lui dis, j'ai pas le temps. Enfin, parce que speaker, parce que machin, j'avais ma boîte d'événementiel et tout. Et en août, il me dit, je ne te donne pas le choix. Il m'envoie le scénar de Hold Up et Bracassé. Il me dit, on joue en janvier. J'apprends le texte. Et là... Ouais, putain, oui. Oui. Je ne vais plus dire non. Parce que dire non, reporter, voilà. Donc, j'apprends le texte. On doit jouer en janvier. Malheureusement, Arsène se fait arnaquer par son producteur, machin. C'est reporter. Mais il nous dit, on fait Avignon. Festival d'Avignon. Moi, j'ai entendu parler du festival. C'est une pression de dingue. Et là, moi, plus j'ai la pression, plus je kiffe. Donc, gros challenge. Et du coup, bah, je dis, ok. On va faire Avignon. J'apprends le texte. On fait les répètes. On arrive à Avignon. Et puis, on fait le festival. Tu joues tous les jours. Pendant un mois. Enfin, pendant trois semaines exactement. Mais on est resté un mois. Et tu prends... Moi, j'ai pris un pied de dingue. Parce que j'ai appris le métier. Alors, en trois semaines, je ne suis pas encore... Mais j'étais le seul non-comédien de la troupe. On n'est qu'à sur scène. Tu es entouré de mecs qu'on fait déjà à Avignon, qu'on jouait à Paris, qui jouent à Paris. Moi, je bois leurs paroles, je bois leurs conseils. Je suis une éponge. Je prends les conseils. Je leur disais, si tu as un truc de pourri à me dire, dis-le moi. Parce que je me nourris de ça. Et du coup, on a joué. On a fini à Avignon. On a très bien marché. On est content. On a eu des super critiques. Ce qui fait qu'on joue à partir du 22 septembre au Théâtre Montmartre Galabru. C'est que le vendredi pour le moment. Et à partir de janvier, ça sera 4 à 5 soirs par semaine. Ou au Montmartre. Ou peut-être à la Grande Comédie à Paris. Ça, on ne sait pas encore. C'est une comédie. C'est une comédie. Écrite et mise en scène par Arsène Mosca. Je suis un braqueur. Je suis un paumé. Je vais braquer un bistrot de quartier. Donc, je ne suis trompé. On fera avec. Donc là, et à partir du moment où je braque. Où j'enlève le collant que j'ai sur la tête. Et bien, tout part en cacahuètes. Pour ne pas dire plus. Donc, je ne peux pas spoiler. Parce que c'est là que ça va partir. Ok, ok. Et est-ce que j'avais une dernière question. Est-ce que tu penses que cette carrière de speaker, elle a pu t'aider au théâtre ? Ou alors, l'inverse, que peut-être le théâtre est lui qui a pu aussi t'aider dans ta carrière de speaker ? Je pense que la carrière de speaker m'a aidé pour le théâtre. Parce qu'en fait, je n'avais pas du tout l'appréhension du public. Ouais. Là, pour le coup, ce n'est pas le public qui me... Et bizarrement, je pensais avoir un peu de pression derrière. C'est mon tour sur scène. Il y a le public, la salle est pleine. Il ne faut pas que tu te goures. C'est marrant, je n'ai pas eu la pression. La seule pression que j'avais, c'est que je ne veux pas décevoir ceux qui jouent avec moi. C'est uniquement ça. La peur du texte, la peur du public, je n'avais pas. Parce que finalement, un gars là où Bercy, quand tu fais le festival des arts martiaux, tu as tout le monde. Non, je n'ai pas la pression. Donc du coup, ça, ça m'a enlevé un poids qui m'a permis de me concentrer énormément sur le texte et que je sois parfait pour mes partenaires de scène. Il n'y a que ça qui me... Non, je ne peux pas me foirer. Et puis vis-à-vis d'Arsène, il me donne ma chance. Donc voilà, c'est ça. Et puis ça ouvre des portes. Je vais faire un film avec Alban Ivanov où je fais mon rôle de speaker. Voilà, je vais donner une réplique à Ivanov où ils m'ont dit... On met des speakers, voilà. Donc ils m'ont pris dans le rôle. On tourne en octobre. Donc ça, c'est cool, ça. Tu passes une tête dans la petite série qui est en train de se monter là ? Gaston Bid, tout ça ? Non. Non, non. Parce qu'en fait, c'est pas secret. C'est vrai que tous ceux qui organisent l'Ars ne m'aiment pas. Je leur rends bien, ceci dit. C'est les seuls. C'est les seuls dans le milieu. Donc voilà. Après, moi, je ne suis pas quelqu'un de... Je n'ai pas de temps à perdre. À me fâcher avec les autres, je n'ai pas de temps à perdre. Donc il y a une série qui se fait sur le MMA. Ça ne serait mentir que de dire Oh, c'est dommage, j'aurais bien fait le speaker. Ça ne serait mentir que de dire que je m'en fous, c'est pas vrai. Ça aurait été cool. Maintenant, ça ne va pas m'empêcher de dormir. Et je regarderai volontiers la série. Bah écoute, ça a été un énorme plaisir de pouvoir discuter avec toi, etc. Un plaisir de partager, c'est moi qui m'en remercie. Merci d'avoir pris du temps aussi. Merci. Merci beaucoup. En espérant que cette petite discussion vous a plu. Donc je vous invite à aller suivre Sébastien sur les réseaux, au théâtre. Merci beaucoup. À Montmartre, pour les Parisiens, on ne peut pas esquiver. 21h30, tous les jeudis jusqu'en décembre. Et même le 31 janvier, on sera de la partie. Voilà. Donc j'espère que tout est noté sur les téléphones, les calendriers. Et pour ceux qui ne sont pas encore au courant, on vient de sortir le dernier épisode de notre série sur le jujitsu dans les favelas au Brésil. Génial. Donc allez regarder. Ah oui. Va regarder. Bah je vais regarder, ouais. Voilà. Ah oui, oui. Non mais obligé. Bien sûr, c'est obligé. Et plein de bonnes choses nous attendent. Des beaux événements et de belles interviews aussi. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci.